Je voudrais vous exhorter à continuer la lutte, peaufiner la lutte, digitaliser la lutte, informatiser la lutte. C'est à ça que je vous conviens ce matin et je déclare ouvert votre séminaire. Je vous remercie. La conciliation des vies familiales, professionnelles et associatives, c'est bien le thème choisi par l'Union départementale du littoral, des femmes de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin pour commémorer la journée internationale de la femme édition 2023. Une thématique qui invite à une profonde réflexion sur le rôle de la femme au cœur de la société. Cette journée doit être l'occasion pour les femmes de l'Union départementale littoral, CERSA-Bénin, de nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que nous devons poser comme acte au cours de cette année et dans les années à venir en faveur de l'émancipation de la femme ? Que faisons-nous et que prévoyons-nous de faire pour ératiquer le phénomène de la violence faite aux femmes et aux filles ? Comment intervenons-nous concrètement pour que l'émancipation économique des femmes soit une réalité dans nos sociétés ? Quelles sont les luttes que nous devons mener pour plus de responsabilité des femmes dans les instances de prise de décision ? La GIF édition 2003 explore l'impact de l'écart entre les CERSA dans le numérique sur l'établissement des inégalités économiques et sociales. Elle met en évidence la nécessité de protéger le droit des femmes et des filles dans les espaces numériques, sans oublier de s'attaquer à la violence basée sur le genre, en ligne facilitée par l'éthique. En somme, cette journée était plus qu'une occasion d'échange, de réflexion et de résolution sur des aspects spécifiques pour l'efficacité de la lutte autour des droits de la femme. Toute une orientation soutenue par le premier secrétaire général adjoint de la CSA Béné. Je voudrais que vous puissiez réfléchir à vos droits, parce que c'est les droits des femmes qui sont célébrés aujourd'hui. À défaut de célébrer, vous allez faire le bilan pour voir si nous sommes en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Parce que la lutte, c'est tous les jours. On ne finit jamais de lutter. Le digital, c'est la numérisation, c'est l'évolution, c'est la technologie, c'est les ordinateurs, c'est les smartphones. C'est tout ce qui améliore le quotidien de tout le monde. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes a été le thème retenu à l'international pour l'édition 2023 de la journée internationale de la femme. Les regards sont donc orientés vers l'année prochaine pour une nouvelle édition.